Je viens quand même de voir des gens pleurer dans la salle. La séance était terminée, je me suis levé, je me suis retourné et j'ai vu des gens s'essuyer les yeux, même fondre en larmes, les parents qui consolaient leurs filles, leurs fils. C'était très fort à voir. J'avais, je crois, jamais vu ça dans une salle de cinéma. Ça n'a pas applaudi à la fin, je pense qu'on est encore trop timide ou alors il aurait fallu que ce soit le jour de sortie. Mais c'est vrai que c'est quand même un film extrêmement puissant. Alors, moi, ça ne me touche pas vraiment. Alors, attendez, attendez, attendez avant de me jeter la pierre. Je ne dis pas que je suis indifférent face à ce qu'ont vécu ces soldats à cette époque. Pas du tout. Je dis simplement que je ressors de la salle et je ne ressens aucun frémissement, je ne suis pas bouleversé, je n'ai pas envie de verser de larmes, je ne tremble pas. Je viens de ressortir pratiquement exactement comme je viens de rentrer. C'est peut-être quelque chose qui va vous faire bondir de m'entendre dire ça. Mais sachez une chose avec moi, c'est qu'il y a quand même... J'allais dire, il y a très peu de choses qui m'atteignent. C'est à moitié vrai. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses qui m'atteignent. Mais bizarrement, pas celles-là. Mais ça ne veut pas dire que ça ne m'a pas intéressé. Et ça ne veut pas dire non plus que je me suis ennuyé. Ça ne veut pas dire que le film était mauvais. C'est juste que ces genres d'histoires-là ne me touchent pas. Et je pense qu'on aurait pu le faire de n'importe quelle manière. Ça aurait été difficile de me toucher. Bon, attention. Je ne suis pas en train de dire que le film est mauvais. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Non, au contraire. Je voulais juste quand même en amont vous dire ça pour qu'on soit clair. Autre chose, je vais... Je vous le dis, je n'ai pas peur de le dire. Je ne savais pas ce qui s'était passé à cette époque-là. En 1940, à Dunkerque, je ne savais pas ce qui s'était passé. J'ai dû le savoir pendant ma période scolaire. Mais à l'époque, je n'étais pas intéressé. Autant vous le dire. Je n'étais vraiment pas intéressé par les cours, par ce qu'on nous apprenait. Et en même temps, moi, j'ai toujours eu, dès le moment où c'était noté, dès le moment où on était jugé, dès le moment où je ne prends pas de plaisir et que ça ne vient pas de moi-même, l'apprentissage, j'ai du mal à m'y intéresser, à retenir, etc. Parce que je me foutais une pression monstre, en fait. Je n'étais pas un délinquant. Non, non, non. C'est que je me foutais tellement une pression que je ne retenais rien. et qu'en fait, je ne m'intéressais à rien. Je ne pensais qu'aux notes. Et quitte à apprendre par cœur un truc qu'en fait, j'ai juste appris par cœur sans comprendre un mot de ce que j'ai lu, je le faisais. Bon, voilà. Exit ça, Dunkerque, c'est quoi ? C'est, alors si j'ai bien retenu ma leçon du soir, je vais vous le faire bref. Bref, à Dunkerque, les forces anglaises et françaises sont acculées sur la plage, du moins dans un endroit où ils n'ont aucun échappatoire, et il y a l'armée allemande qui progresse petit à petit, et ils sont, je crois, au moins 400 000 soldats. Le but, c'est en gros que des navires, des bateaux, n'importe quoi, viennent de l'Angleterre récupérer ces soldats. Parce que si ces soldats venaient à mourir, déjà, il y aurait, du coup, énormément de pertes. Il y aurait, du coup, beaucoup de pertes. Vous voyez, dans l'armée, en fait, elle serait énormément affaiblie. Et en même temps, du coup, les Allemands seraient énormément renforcés et, du coup, auraient l'opportunité de progresser indéfiniment. Et en gros, avant que le film commence, j'étais sur mon téléphone et je lisais ce qui s'était passé. Et en fait, il disait que ça a été un tournant crucial et que si jamais ça ne s'était pas passé comme ça, s'il n'y avait pas eu autant de sauvetages, peut-être que la guerre ne se serait pas terminée ou du moins pas à ce moment-là et que les Allemands auraient encore beaucoup progressé. Et donc, voilà, que c'était vraiment un tournant parce que, voilà, autant de pertes, les Allemands qui progressent autant, eh bien, ça aurait fait un énorme carnage. Bon, je crois que je ne vous apprends rien pour ceux qui aiment l'histoire. Mais moi, je suis bien content, en fait, de ce genre de film parce que ça m'apprend des choses. Ça me fait revoir et apprendre des choses. Et en même temps, là, j'y vais de mon plein gré. Je m'y intéresse de mon plein gré. Et maintenant, je sais que je vais le retenir. Quand tu vois un film comme ça, même si je vous ai dit que ça ne m'a pas touché profondément, ça m'a touché quand même. Voilà, c'était un film qui a vraiment énormément d'atouts. Il y a plusieurs choses notables à ce film. Déjà, il y a trois histoires en une. Une sur la terre, une dans l'air, une sur la mer. On suit des personnages à différents moments. Et au niveau ambiance, en fait, ce qui est extrêmement marquant, c'est déjà qu'il y a très peu de paroles. Il y a très, très peu de paroles. Ou alors, ce qui est dit, c'est nécessaire. C'est jamais du blabla inutile. Il n'y a pas non plus d'images hyper choquantes. Il n'y a pas de sang. On ne voit pas de sang. Alors, je crois que ça, c'était parce que, justement, Nolan voulait que le film soit tout public. Et je crois qu'il a réussi. Oui, oui. Parce qu'il n'y a vraiment rien de choquant, en fait. Ça peut te surprendre à des moments, parce que d'un coup, c'est tranquille. Et d'un coup, il y a un bruit. Il y a surtout des bruits de balles, en fait. C'est ce qu'on entend énormément. C'est ça qui va vous surprendre la plupart du temps dans le film. Et il peut y avoir des images choquantes, notamment au niveau de noyade. Je pense à deux, trois moments. Alors, on ne voit pas vraiment la personne se noyer, à part peut-être à un moment. Mais ce sont des images, voilà, où tu retiens ton souffle, quoi. Et en fait, ça, cette histoire de retenir son souffle, c'est pratiquement pendant tout le film. Le film, il dure 1h47, je crois. J'ai l'impression qu'il a duré au moins 2h30. Mais en fait, ça, c'est parce que tout le film, et c'est là où je reviens à l'ambiance, justement, est ponctué, même pas ponctué, en fait, non. C'est linéaire. C'est-à-dire que tu as une mélodie linéaire qui te prend tout le fond du film et qui te maintient dans une espèce de tension continuelle. Vous savez, c'est une espèce de mélodie en continu, comme ça, assez aiguë. Et qui, parfois, va s'accentuer, parfois devenir plus aiguë, plus grave et qui va être ponctuée, parfois, en fonction de ce qui peut se passer. On va dire, dès que tu as un personnage qui va se concentrer pour faire quelque chose ou dès le moment où tu as un ennemi qui approche ou quoi que ce soit, souvent, tu as une sorte de tic-tac qui s'enclenche. Un tic-tac qui va soit être lent, soit être moyen. La plupart du temps, il est plutôt moyen. Il est plutôt normal. Et soit, il va commencer à s'accélérer dès le moment où l'action va arriver. Et bien souvent, il y a une troisième composante qui s'ajoute. Alors là, c'est marrant parce que c'est un mélange qui fait, du coup, un peu glauque parce que c'est une musique, on va dire, un peu plus douce, un petit peu plus légère, mais qui, du coup, se fond avec le reste, qui fait un mélange assez bizarre, mais qui, du coup, nous maintient en haleine, nous maintient en tension. On ne sait pas trop comment on doit se sentir. Et dès le moment où les choses, parfois, s'arrangent, hop, on laisse tomber le tic-tac, on laisse tomber un petit peu la musique, la mélodie qui reste toujours quand même un petit peu en fond, mais juste vraiment en fond, pas agressif du tout. Et on sent, on a vraiment des moments où j'aime bien le moment où j'ai ressenti la clim de la salle. C'est marrant parce qu'en fait, c'était un moment où ça s'était calmé. On avait un plan sur les vagues et du coup, on avait presque l'impression de sentir le vent. Et en fait, ce que je sentais, c'était la clim. Et je ne l'ai senti qu'à ce moment-là parce que tout le reste du temps, j'étais sous tension et je ne sentais rien. Et c'était à ces moments-là où justement, je regardais un petit peu autour de moi, j'ai regardé les gens dans la salle alors que pendant le film, pendant ces moments de tension, pendant pratiquement les trois quarts, plus des trois quarts, pendant 90% du film, tu es pris dedans. Et j'en reviens à ce que je disais. Certes, je n'ai pas été touché en plein cœur, mais il touche globalement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il te maintient en haleine. Je ne me suis pas ennuyé. Il n'y a pas un moment où j'ai lâché. Il n'y a pas un moment où... Non, tu es dedans. Le film est vraiment bien fait. C'est très rare que je vais voir des films comme ça. Mais on en a tellement parlé. Et en même temps, comme j'ai dit, ça m'apprenait des choses sur l'histoire, tout ça, que je ne pouvais pas passer à côté. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce film. J'ai bien aimé. Après, ce n'est pas un film qui plaira à tout le monde. Mais c'est une expérience à vivre. Et c'est aussi une expérience pour sa culture générale. Tout simplement pour savoir ce qui s'est passé. Christopher Nolan l'a très bien retranscrit. Et je lui dis bravo. Voilà. C'est tout. Je vous laisse. Je vous souhaite de bien-être dans vos occupations. Et ciao à tous.